Hello et bienvenue sur le podcast Le Chemin de la Vie. Je m'appelle Justine Hill, je suis entrepreneur passionnée par le développement personnel. Ma mission est de te guider sur le chemin de la guérison, vers l'éveil spirituel et la paix intérieure. Je t'aide à reprendre le pouvoir sur ta vie et je suis persuadée qu'il y a un potentiel énorme à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à être révélée. Je fais de mon mieux pour te donner un maximum d'inspiration et d'amour au quotidien afin que tu fasses rayonner la lumière qui est en toi. Alors dépasse tes peurs et écoute ton cœur, c'est la clé du bonheur. Accepte de guérir pour mieux te reconstruire et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter avec la note de 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcasts et Spotify. Tu peux aussi le commenter sur YouTube et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonne écoute ! Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour du coup après une semaine de pause, enfin de podcast que je n'ai pas tourné parce que franchement je n'étais pas du tout en état. Parce que je dois dire que le mois de juillet en général a été très chaotique, très bouleversant, beaucoup de choses sont passées à la fois, très peu aussi. C'est un peu le bordel de la semaine. Dans ma vie, ça n'allait pas trop. Et donc la semaine dernière, vraiment je me sentais incapable de tourner un épisode. Et je me suis dit, mais Justine, en vrai, un cœur de ce que tu as dit il y a quelques semaines dans l'épisode où je dis, fous-toi la paix. Bah voilà, fous-toi la paix. Du coup, je me suis foutu la paix, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je ne fais rien. Et alors ? Genre, est-ce que ça va empêcher quelqu'un de vivre ? Non. Donc voilà, ce n'est pas comme si c'était la fin du monde. Et à un moment donné, si je veux faire des choses de qualité et que ça a de la valeur, il faut aussi que je pense à prendre du temps pour moi. Personne ne va m'embrouiller parce que je ne fais pas d'épisode toutes les semaines. Enfin voilà. Je trouve qu'en vrai, on se met beaucoup trop de pression à nous-mêmes. Et aujourd'hui, je suis prête à parler de nouvel épisode. Donc, ce n'est pas non plus l'épisode le plus joyeux, mais il est tellement intéressant, je trouve, parce que mourir pour renaître, vraiment, c'est un petit peu l'histoire de ma vie, j'ai l'impression, depuis ces dernières années. Donc, je vous explique un petit peu à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, mourir pour renaître, parce que vous vous doutez bien que ce n'est pas mourir littéralement. C'est vraiment une métaphore, mais j'adore, j'adore, vraiment, j'adore cette métaphore, je la trouve magnifique. Je la trouve tellement belle, tellement puissante et tellement parlante. Voilà. Donc, du coup, c'est parti pour ce nouvel épisode de podcast. Désolée, là, je bégaye un peu. Et en fait, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que, en fait, si vous voulez, je savais que fin juin, fin juin, je me suis dit, OK, là, je sens que le mois de juillet, ça ne va pas être de tout repos, ça ne va pas être le mois le plus fun de l'année, quoi. Je sentais que ça allait être assez difficile. Et en vrai, je ne sais même pas pourquoi je sentais ça, mais je le sentais, c'est tout. Donc, voilà, c'est mon intuition qui a parlé. C'est mon intuition qui m'a dit, vas-y, je sens que ça va être dur, mais t'inquiète, tu vas le faire. Et voilà. Du coup, elle a raison, parce que c'était vraiment compliqué. Il y a trois jours de ça, j'étais en PLS, c'était réellement. Je faisais des crises d'angoisse. J'étais en pleurs, genre pendant des heures et des heures pour vous dire, ça fait une semaine que je mange, même deux semaines que je mange super mal et j'ai même perdu du poids. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais bien. C'est juste que moi, quand je ne suis pas bien, même pendant quelques jours, parce que là, pendant quelques jours, quand je ne mangeais plus trop bien, en fait, ça fait que je perds du poids très vite, quoi. Genre en deux jours, je ne peux perdre du poids, littéralement. Donc, voilà. Mais bon, là, c'est bon. Je me dis, vas-y, cocotte, reprends-toi. Là, c'est bon. Genre, you got it, girl. Donc là, aujourd'hui, j'ai commencé à manger mieux depuis lundi. Bref, je raconte grave ma vie. Mais c'est ça pour vous dire que, ouais, en fait, mourir pour renaître, c'est une métaphore, mais pas que. Parce que c'est vraiment, dans la réalité, ça donne vraiment des choses assez transcendatives. Donc, si vous voulez, je vais rencontrer un petit peu mon histoire par rapport à ça. Et d'abord, vous expliquez un petit peu ce que c'est aussi, mourir pour mieux renaître. J'y viens. Oui, je viens. Je vais finir par parler du sujet précis. Il faut que j'arrête de tourner autour du pot. En fait, pour moi, mourir pour renaître, c'est genre faire mourir une partie de soi, en fait. C'est faire mourir la partie de soi qui n'a plus le lieu d'être, qui n'a plus sa place dans notre vie parce qu'on n'en a plus besoin d'elle, en fait. On a besoin de faire émerger quelqu'un d'autre. Enfin, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est juste une partie de soi parce qu'on est toujours nous-mêmes. Mais c'est comme si on libérait quelque chose qui ne nous servait plus. On n'a plus envie d'incarner un personnage qui est négatif pour nous. On n'a plus envie d'être cette personne. Il y a des choses dans notre vie qui changent, qui se transforment, qui se bouleversent, en fait. Tout devient changement métamorphose. Et c'est comme si, en fait, on muait comme un serpent. Comme le serpent qui mue, qui perd sa peau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de serpents qui mue. D'ailleurs, c'est super fascinant à regarder parce qu'en fait, avant que le serpent mue, il perd sa peau. Et avant qu'il perd sa peau, on croit qu'il meurt. En fait, il est limite en train de mourir parce que vraiment, enfin, vraiment, littéralement, quand on le regarde, on se dit mais oulala, il fait peur à voir. Il est tout... Enfin, sa peau, elle est toute... Je ne sais même pas comment elle est. Je crois qu'elle n'est pas rugueuse, mais elle est toute flatterie. Genre, il n'y a plus de vie en fait. C'est comme s'il n'y avait plus de vie en lui. Et du coup, il a du mal à digérer, etc. Enfin bref, tout va de travers. Tu as l'impression qu'il va vraiment mourir. Sauf qu'en fait, il se prépare juste à un nouveau cycle. Il se prépare à quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Et du coup, il perd sa peau ensuite. Et là, c'est juste incroyable. Tu as l'impression que du jour au lendemain, ça y est, une fois qu'il a perdu sa peau, une fois qu'il est bien arrivé au stade de non-retour, à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose, on repart pour un nouveau cycle. Et là, c'est l'éclosion en fait. Voilà. C'est la renaissance. Et j'aime beaucoup ce mot renaissance. Il fait tellement écho en moi. Enfin bref. Et voilà, quand ce serpent meurt et du coup, sa peau meurt. Il quitte un personnage pour cette nouvelle vie, cette nouvelle transformation. En fait, c'est comme si d'un coup, il perd sa peau, il a une nouvelle et du coup, ça devient majestueux, ça devient beau, gracieux. Et c'est comme si il avait récupéré et retrouvé la vie. D'un coup, c'est comme s'il était mort et hop, on l'avait ressuscité. C'est un petit peu ça le principe. Et vraiment, le serpent, pour moi, c'est un symbole très fort que j'adore. J'aime beaucoup. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Si vous suivez un petit peu les gens dans le développement personnel, dans ce milieu-là, je vois beaucoup de gens qui se sont fait tatouer le serpent comme symbole de renaissance, de mourir pour mieux renaître, de la Kundalini aussi, qui est encore un autre sujet. Mais voilà. Et moi, ce symbole aussi, il me parle énormément. Voilà. Et du coup, il y a aussi le symbole, si vous voulez, de la chenille et du papillon. C'est un peu le même principe. C'est vraiment une renaissance, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient s'installer. Mais par contre, je tiens à préciser que quand on meurt pour renaître, c'est jamais dans la douceur. On n'est pas en train de cueillir les pâquerettes, de s'amuser, de kiffer. En vrai, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas doux, ce n'est pas le monde des bisounours. Non, non et non. Parce que quand on va voir son ombre, et ça, je pense que je vais vraiment faire un épisode de podcast. Quand on va voir son ombre au plus profond, je suis désolée, mais ça ne fait pas plaisir. Ce n'est pas de la joie, ce n'est pas de la bonne humeur. Ce n'est pas du bonheur. C'est de la souffrance, c'est de la douleur, ça fait peur. C'est extrêmement douloureux. Ça fait beaucoup de peine. C'est vraiment dur, en fait. Ce que je vous dis, ce n'est pas joli. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que pour moi, comme tout dans la vie, comme le vivant, c'est fait de cycles. Comme la femme, vous voyez, la femme, on a des cycles. Chaque mois, on a nos règles, etc. On a nos lunes. Et on a des phases différentes. On a la jeune fille, l'enchantresse. La jeune fille, pardon, la mère, l'enchantresse et la sorcière. Bref, on a des phases. Dans la nature, on a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, etc. En fait, tout est fait de cycles. La nature elle-même, elle construit sur des cycles. Et donc nous, les humains, on est pareil, en fait. On est aussi fait de cycles. Et parfois, on met, je ne sais pas, seulement un an avant de vivre une renaissance complète. Des fois, on met genre dix ans. En fait, il n'y a pas de temps. C'est juste que tout se fait au moment où ça doit se faire. OK ? Et par exemple, pour parler un petit peu de mon expérience, dans ce symbolisme et cette phrase, c'est même pas une phrase. Pour moi, c'est un mantra. Enfin, mourir pour mieux renaître. C'est que moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et en vrai, pourtant, c'est rare. Normalement, ça ne se fait pas tous les deux mois. OK ? Il faut savoir que, voilà, quand tu quittes un personnage, quand tu te transformes, tu te régénères, tu éclos en devenant... Je n'ai pas envie de dire en devenant la meilleure version de toi. Parce que pour vraiment en quittant quelque chose qui ne te sert plus. Donc, ça peut être une séparation. Ça peut être un déménagement. Ça peut être un burn-out. Ça peut être une dépression. Ou ça peut être juste, je ne sais pas, une crise familiale. En fait, peu importe. Genre, il y a quelque chose qui s'arrête. Tu vois ? Il y a quelque chose qui stoppe. On arrête. OK ? On sent qu'il y a une fin. Ça peut être aussi plus spirituel. Mais en tout cas, voilà. Quand on parle de mort, c'est vraiment symbolique. Mais c'est vraiment comme si une partie de nous mourrait pour laisser place à une nouvelle partie qui émerge et qui va faire son chemin, elle aussi. Et donc, du coup, pour revenir à cette... Vous parlez un petit peu de mon histoire par rapport à ça, par rapport à la mort et à la renaissance. Moi, j'ai connu, en fait, ce chemin-là lors de mon éveil spirituel. Du coup, je vais pouvoir t'en parler aujourd'hui sur ce podcast parce que c'est vrai que je n'en ai encore jamais parlé. Et je me suis dit, vas-y, il est temps, en fait. J'en ai marre. Moi aussi, tu vois, j'aurais parlé des fois des choses un peu plus deep. Parce que oui, j'aime les choses concrètes, mais j'aime aussi beaucoup la spiritualité et je nage dedans constamment. Donc, j'ai envie aussi de partager ces réflexions-là. Et bref, en fait, j'ai fait entre guillemets mon éveil spirituel fin octobre 2021. Donc, pile dans la période du scorpion. Donc, en plus, la période du scorpion, c'est vraiment... Bah, ça incarne clairement la renaissance. Un scorpion, on n'a pas peur d'aller voir dans son nom. On a envie de transformation. Enfin, c'est même pas qu'on a envie, c'est que... En fait, on se transforme, tu vois. C'est vraiment la période un petit peu mystique, un petit peu... Voilà. Bref, on t'aura compris. Mais voilà, du coup, j'avais fait mon éveil spirituel. Quand je dis j'ai fait mon éveil spirituel, ça ne veut pas dire que les gens qui ne sont pas éveillés spirituellement sont complètement cons, sont complètement à côté de la plaque, ont une vie de merde. Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout en train de dire ça. Et ce n'est pas parce que tu es éveillée qu'avant, tu étais endormie. Enfin, ce n'est pas exactement ça que je veux dire, OK ? Mais... Parce que pour moi, en fait, on est tous des êtres spirituels, mais bref. Et en fait, avant d'avoir cet éveil spirituel, déjà, il faut savoir que j'avais rencontré mon chéri en février 2021. Et ça avait beaucoup joué, mine de rien. Parce que rien que ça, en fait, avec lui, j'ai commencé à me transformer vraiment beaucoup. Parce que c'est toujours une personne qui m'apporte plein de choses, et avec qui j'ai un énorme effet miroir et une connexion tellement profonde que je n'ai jamais eu avec qui que ce soit. Et bref, c'est très intense. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Et ça a commencé par là, parce qu'il y a des choses qui se sont passées. Parce que vraiment, on ne va pas se mentir, j'ai commencé le dev perso vraiment à me travailler sur moi, à essayer de comprendre ce qui se passe dans ma vie en 2020. Mais, on va dire que de 2020 à 2021, c'était plutôt... Enfin, l'année 2020, plutôt. C'était vraiment du dev perso de bisounours, quoi. Genre, je ne suis pas allée voir mes profondeurs. J'étais en mode, ok, c'est cool, c'est fun et tout. Alors oui, le dev perso, ça va être fun. Ça ne doit pas être quelque chose de... Ça ne doit pas être un poids, en fait. Ça, c'est clair. Mais, genre, c'est forcément difficile à un moment donné. Parce que tu ne peux pas aller voir tes blessures, aller voir les choses qui te traumatisent, etc. Sans ressentir des émotions désagréables, de la souffrance, quoi. Bref. Et cette année-là, ça a vraiment beaucoup changé. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi. Déjà, j'avais arrêté le marketing de réseau en septembre. Parce que vraiment, j'étais à deux doigts de faire un burn-out. Je pense que j'en ai fait un mini, mais j'ai arrêté bien avant d'être au bout du rouleau. J'ai entendu les scènes d'alarme en mode plus motivation. Mais c'est même pire que plus la motivation, c'est plus de sens. Plus aucune envie de me lever le matin. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Je me plains tout le temps. Je râle sur les gens. Je n'ai pas envie d'aller voir les gens qui travaillent. Bref. C'était lourd. C'était super lourd. Et du coup, en un mois, j'ai pris la décision d'arrêter. Voilà. Et après, du coup, même pas... Ouais, un mois plus tard. Non, deux mois plus tard. Parce que j'ai fait une énorme pause de tous les réseaux, de tout en fait. J'ai tout mis en stand-by. Genre, j'ai dit stop. Là, je ne sais plus qui je suis. Je ne sais pas ce que je fais. Je suis perdu au niveau professionnellement, même dans ma vie sentimentale. Ben, ça n'a pas d'image. Je ne comprends pas. Même dans ma vie perso, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à partir à l'étranger. Bref. Tout était en sens dessus dessous. On ne comprenait rien. C'était le bordel. Voilà. Aussi une énorme baisse d'estime de moi. Voilà. Tout ça, tout ça. Et donc, j'ai fait une formation après en kinésiologiste énergétique. grâce à mon énergéticienne, parce qu'elle m'a fait découvrir ça. Et en fait, je l'avais déjà vu un petit peu deux fois. Sauf que je me suis dit, ben, au début, je ne pensais pas faire une formation, parce que voilà, je ne sais pas, moi, je n'étais pas du tout dans ça, quoi. Ce n'est même pas que j'étais fermée. Moi, je n'ai jamais été fermée à la spiritualité. Jamais. J'en avais tellement pas conscience. En fait, pas conscience, pas connaissance de ça. Pour moi, c'était un milieu et je ne connaissais même pas ce mot limite. Enfin voilà, c'était très, très flou pour moi. Je n'avais pas la conscience. Ce n'était pas le moment. Et du coup, ben, quand le moment est venu, c'est même, du coup, mon énergéticienne qui m'a dit, mais en fait, toi, tu as des dons, entre guillemets, ce que j'ai envie de dire, des dons. Je prends des pincettes, parce que pour moi, tout le monde a des dons. Tout le monde en a, mais on est tous différents. Donc, chacun a des dons particuliers sur les personnes et selon si on est ouvert et éveillé à ça ou pas. Et du coup, elle m'a dit, ouais, toi, tu pourrais être passeuse d'âme, guérisseuse, etc. Tu as vraiment quelque chose, surtout dans la gorge. Tu peux transmettre des messages guérisseurs, etc. Bref, des choses comme ça. Moi, je t'emmène. Mais qu'est-ce que tu me racontes, là ? What the fuck, quoi ? Et après, elle m'avait dit, mais ça, on sait que tu peux tirer les cartes, en vrai. Toi, tu peux le faire. Donc, vas-y, essaye. Essaye, on verra ce que ça donne. Et donc, moi, j'ai essayé. Mais alors, je ne savais pas du tout comment on faisait. Je ne sais même pas trier. Je ne sais rien faire avec les cartes. Je suis en mode, mais c'est quoi, ça ? Tu me donnes un tarot, un oracle. Qu'est-ce que c'est ? Quoi ça sert ? Je ne comprends pas. Mais du coup, j'ai quand même fait. Je me suis dit, vas-y, let's go. J'avais déjà vu un petit peu sur YouTube, mais très rapidement, comment ça marche. Je n'en ai jamais fait, mais ce n'est pas grave. Et j'ai essayé de lire la carte. Je me suis dit, vas-y, je ne réfléchis pas. Vraiment, je fais à l'intuition totale. C'est tout. Que mon intuition. Et là, je commence à lui raconter un petit peu ce que je vois. La guidance. Les messages qui ressortent pour elle. Encore une fois, ce n'est pas la lecture de l'avenir. Voilà. On a toujours notre libre arbitre, je te remets. Mais du coup, j'étais en mode, ok. En fait, je crois que ça marche vraiment. Parce qu'en fait, tout ce qu'elle me disait, elle me confirmait. En fait, elle me disait, mais ouais, c'est exactement ça. Je suis exactement en train de passer par cette phase-là. Donc, bravo. Enfin, en mode, voilà. Genre, j'ai vu juste, quoi. Même si j'allais au feeling sans savoir ce que je faisais. Je n'avais aucune idée de comment faire. Mais en fait, ça lui a parlé. Et c'est là que je me suis rendue compte qu'en fait, ouais. J'ai des capacités, en fait. Je suis capable. Donc, ça a vraiment augmenté ma confiance en moi. Parce que je me suis dit, mais je peux le faire. Genre, ça marche vraiment. Ce n'est pas juste de l'invention, de machin. Non, ça marche. Donc après, quelques semaines plus tard, je me suis dit, allez, vas-y, go, lance-toi. Fais la formation dont elle t'a parlé. Et c'est là que j'ai commencé à faire la formation en kinésiologie synergétique. Donc, ça, c'est tout ce qui est soins énergétiques pour libérer des choses dans le corps, etc. Et c'est là aussi que j'ai appris à lire les cartes encore mieux. Bref, même chose comme ça. Et durant cette formation, j'étais avec d'autres femmes aussi. Deux autres femmes qui, du coup, maintenant, sont mes amies. L'une d'entre elles avec qui je suis extrêmement proche. Parce que même si on ne se parle pas tout le temps, enfin, c'est vraiment comme... Ouais, je ne sais pas. Pour moi, c'est un coup de cœur, une âme sœur amicale, quoi. Genre vraiment. Et l'autre aussi avec qui je suis très entendue. Enfin, voilà, c'était vraiment... On était vraiment entre femmes. C'était vraiment un cercle de femmes. Très intense, très puissant. Et très challengeant aussi parce que je n'avais pas du tout l'habitude. Mais c'était tellement beau de voir cette sororité. Voilà. Et c'est là où j'ai appris, en fait, plein de choses. Mais je n'ai pas forcément appris de manière écolière, de manière élève, apprentissage, prof, élève. Non, ce n'était pas ça. Parce que vraiment, tout ce que j'ai fait, 90% du temps, c'était de la pratique. Ce n'était pas du théorique, d'écrire, machin. Ça veut dire ça, ça veut dire ça. Ça, ça a duré cinq minutes. Et après, voilà, on est passé directement à la pratique. Vraiment, parce que ça, pour moi, la kinésiologie, il faut le vivre. Enfin, les soins énergétiques, ça ne se fait pas en écrivant, enfin, dans la tête. Vraiment, il faut le faire pour s'entraîner et s'exercer. Je pense que c'est valable dans plein de domaines, même si ce n'est tous les domaines. Et du coup, c'était tellement intense parce qu'en fait, c'est comme si j'avais allumé la lumière sur des choses en moi qui étaient déjà là, mais qui étaient tellement... Du coup, dans l'ombre qui était enfouie, parce que je n'avais pas conscience de ça. Et pour moi, en fait, l'éveil spirituel, c'est vraiment... Tu te rends compte de choses qui sont déjà en toi, mais en fait, tout ce que tu fais, c'est juste mettre la lumière dessus. Et c'est comme les gens qui vous aident, les coachs, les... Je ne sais pas, les thérapeutes, les guides, les machins, les chamans, les trucs. En fait, ils ne font rien en vous. Genre, ils ne vont pas découvrir quelque chose en vous. C'est vous qui découvrez quelque chose en vous-même. Donc, eux, ils vont juste mettre la lumière pour vous dire, tiens, est-ce que tu as pensé à ça et ce que machin ? Mais en fait, genre, ce n'est pas eux qui vont faire... qui vont amener, par exemple, votre estime de vous à son apogée. Genre, c'est juste vous, en fait, qui allez comprendre, qui allez vous dire, OK, en fait, j'ai déjà eu en moi et c'est en train d'arriver. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, c'est pour vous dire que vous avez déjà la clé en vous. Tout est déjà en vous. Tout est déjà en nous. Tout. On est vraiment la création de Dieu, de l'univers. Appelez ça comme vous voulez, mais on a toutes les clés en nous, quoi. Et en fait, il y a juste des gens qui nous aident à faire ressortir des choses qui sont enfouies, qui sont cachées. Et donc, voilà, moi, ces dons-là, c'était des choses cachées que je n'avais même pas idée. Genre, jamais l'avis, je n'aurais imaginé ça. Et vraiment, ça m'a vraiment aidée à ma confiance en moi. Je me suis dit, mais je suis capable. Vraiment, c'est un pur bonheur. Parce que quand tu développes des capacités, tu prends une confiance en toi énorme et c'est juste dingue. Donc ça, c'était ouf. Et ensuite, en fait, ça s'est suivi des choses de dingue. En fait, j'ai commencé à voir des choses. J'ai commencé à ressentir des choses très fortes. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo YouTube sur ça, sur vraiment mon éveil spirituel. Peut-être plus en détail. Je ne sais pas. Parce que là, du coup, je suis un peu en train de partir en live. Mais vraiment, je pense que c'était nécessaire de parler de mon éveil spirituel. Mais voilà. Peut-être que je vous ferai un épisode, enfin, pas un épisode, mais une vidéo YouTube sur l'éveil spirituel, mais aussi les expériences un petit peu paranormales spirituelles que j'ai vécues à travers cet éveil-là. Sinon, l'épisode va durer 4 heures. En plus, j'ai déjà fait une partie 1 sur mes histoires paranormales sur YouTube. Donc, n'hésite pas à aller voir si ça te parle. Je ferai une partie 2 sur mon prochain nom. Mais bref. Et voilà, j'ai commencé à ressentir des sensations bizarres. D'ailleurs, juste avant ma formation, j'avais fait une paralysie du sommeil. Donc ça, c'est très lié aussi aux entités qui nous entourent, qu'on se le dise, aux âmes. Enfin, voilà. Ça, c'est mes croyances encore une fois. C'est pas la vérité absolue, mais bref. Et j'ai commencé à ressentir de l'amour inconditionnel, des vibrations spéciales, des choses de fous, en fait. Et je me suis dit, comme si un monde s'était éveillé à moi. Et c'est pour ça qu'on parle d'éveil spirituel. Donc, c'est pas que les autres sont à la masse. C'est juste que nous, en fait, on prend conscience de notre être encore plus en profondeur. Et c'est vraiment une révélation. Une révélation, une découverte, c'est juste dingue. Et voilà, moi, c'était mon premier éveil. Et pourquoi je parlais de mon copain ? Ah oui, c'est parce qu'en fait, entre le moment où je l'ai rencontré et le moment où j'ai fait mon éveil spirituel, il s'est passé neuf mois. Et ça, je me suis rendue compte il n'y a pas longtemps. Il y a quelques semaines, j'ai fait, ah, ça, il y a des choses qui se concordent entre elles. C'est bizarre. Et en fait, le deuxième, ça a été, neuf mois plus tard, ça a été quand je suis partie à Lisbonne, donc en mars, là. Voilà, le 8 mars, précisément. En fait, de juin 2021 à mars 2021. Donc, en fait, voilà, dans l'année de mai. Enfin, je dis n'importe quoi. De juin 2021 à mars 2022, pardon. En fait, j'étais de retour en France parce que j'étais en Écosse pendant un an. Donc, je suis retournée en France et j'étais bloquée un petit peu là-bas. J'en ai même beaucoup. J'étais vraiment bloquée. Je n'arrivais pas à partir de ce pays. Je ne savais pas comment faire. Je n'avais pas d'argent. La situation était compliquée. Je ne savais pas comment faire. Je voulais être coach, mais je ne trouvais pas la formation idéale. Ça me saoulait. J'étais un petit peu perdue. C'était un peu une période où j'étais vraiment dans l'introspection. J'ai appris à me connaître. Je me suis connectée à la nature, etc., à plein de choses, dont mon éveil spirituel. Et voilà, pendant ces neuf mois, c'était un peu une gestation. Et comme par hasard, en mars, quand j'ai eu un déclic. D'ailleurs, je crois que j'en ai parlé dans un épisode. Je ne sais plus lequel, mais bref. Un déclic un petit peu au niveau professionnel où je me suis dit, Justine, il va falloir que tu travailles dans le salariat pour atteindre tes rêves. Je crois que c'est dans les podcasts que j'ai fait sur sur quoi tu résistes, persistes. Et c'est là où je me suis dit, let's go, on y va, c'est bon. C'était pas aussi simple que ça, bien sûr. C'était compliqué. Mais en deux semaines, entre le moment où j'ai pris la décision de postuler pour Lisbonne et au moment où je suis arrivée, il s'est passé que deux semaines. C'était tellement rapide. C'est-à-dire que le moment où j'ai pris conscience, j'ai eu un déclic, boum, tout s'est enclenché. C'était incroyable. Et donc ça aussi, ça a pris neuf mois. C'est pour ça que je dis, moi j'ai eu des sortes de morts et de renaissances, mais genre trop bizarre quoi, tous les neuf mois. Genre de juin à mars, de février à octobre. Enfin, trop bizarre. Et du coup, ça faisait deux fois la même chose. Et je me suis dit, mais c'est dingue, c'est dingue. Ok, du coup, moi je commence à connaître mon cycle de transformation. Après, je dis pas que c'est le cas de tout le monde. Moi, c'est juste un contact que j'ai fait avec mon mental. Ça se trouve que c'est même pas ça. En fait, je sais pas. Enfin, pour moi, ça l'est. Mais c'est pas parce que moi, j'ai vécu une transformation en neuf mois que toi, ça va être pareil. Ça se trouve, toi, ça va prendre, je sais pas, un an, deux ans, trois ans, voilà. Mais en général, je pense sincèrement que ça se fait pas en un ou deux mois quoi. Peut-être six mois, j'en sais rien. En tout cas, moi, ça prend neuf mois. Ça vraiment, c'est sur du long terme quoi. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas de la transformation en mode wahou, let's go. Non, non, ça prend du temps en fait. Et là, je sens que je suis en train d'en vivre une autre. Parce qu'en fait, là, c'est plutôt dans le côté sentimental. Donc en fait, j'ai un petit peu fait tout le tour, je crois. Mon premier, c'était l'éveil spirituel. Donc ça, c'était vraiment l'éveil du coup. Enfin, la transformation, la renaissance au niveau personnel et spirituel. Ensuite, ça a été plutôt la renaissance professionnelle entre guillemets. où j'ai vraiment un déclic financier, quelque chose comme ça. On peut le catégoriser même si je n'aime pas mettre des trucs dans les cases. Et là, je sens que c'est en train de faire la même chose pour le niveau sentimental. Et clairement, après, je tiens à dire aussi que ce n'est pas parce que vous êtes en train de vivre une transformation que vous allez faire une dépression, que vous allez faire un burn-out. J'ai un petit peu donné des exemples au début de cet épisode, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez très bien être en transformation sans être en dépression. Parce que là, c'est vraiment le max du max. Après, je ne dis pas que ça va être agréable. Moi, ce mois de juillet, j'ai beaucoup pleuré. J'étais vraiment très mal. Je ne vais pas dire que je suis en dépression parce que ce n'est pas vrai. Mais par contre, parce que du coup, je sais ce que c'est la dépression. Pour l'avoir connue, ça n'a rien à voir. Mais voilà, j'étais mal en fait. C'est parce qu'il y a plein de choses qui sont ressorties de mon enfance, des révélations que ma mère m'a faites. Des choses juste incroyables. Enfin incroyables, ce n'était pas forcément dans le bon sens. Parce que du coup, ça a ramené plein de traumas. Même moi que j'ai découvert sur moi-même par rapport à ce qui m'est arrivé et tout. Et ça, ça a remué tellement de choses. C'était en juin que j'ai appris ça. Et en juillet, c'est comme si je m'étais pris un peu une claque dans la gueule. En mode, il faut que je prenne le temps de procès, d'intégrer tout ça. Parce que ça fait beaucoup trop. C'était vraiment too much. J'en ai même des frissons là. C'était assez intense. Et pourquoi je dis que c'est pour moi une renaissance et une transformation sentimentale ? C'est parce que... Désolée, je parle beaucoup de moi. Je sais. Mais en fait, c'est vraiment pour te faire écho à toi qui écoutes. C'était bizarre. Parce que je suis sûre que tu peux te reconnaître là-dedans. Et vraiment, j'adore donner des exemples. Parce que je trouve que c'est tellement plus parlant que des trucs théoriques. Bref. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je disais ? Oui. Sentimentalement, parce que ça fait depuis le mois de janvier que je n'ai pas vu mon chéri. Et là, on est au mois d'août. Ok. Donc, ça fait presque huit mois que je n'ai pas vu. Ça, je pense que je peux aussi en parler. Dans un autre épisode. Parce que les relations à distance, voilà, voilà. Et donc, c'est très compliqué. Je ne vais pas vous mentir. C'est très compliqué. Mais... Pourquoi ça n'aurait sens ? Parce qu'en fait, je vais le voir. Normalement, je croise les doigts. Je touche du bois. Tout se passe bien. En septembre. Donc, ça fera neuf mois. Voilà pourquoi je souris. Et que quand j'ai découvert ça, j'étais... Ok. Je comprends. Je comprends. Et du coup, c'est pour ça que je me dis, ok, il y a encore une transformation qui se fait. Et c'est vrai que, voilà, depuis un an, je vis pas mal de transformations. Un peu tous les neuf mois. Même si ça se chevauche entre les mois. Bref. C'est très intense. Il y a des périodes comme ça. Ça se trouve, pendant deux ans, je n'aurai rien. Enfin, je ne sais pas, en fait. Ce n'est pas des choses qu'on réfléchit, qu'on se dit, allez, hop. C'est bon, c'est parti. Dans trois mois, j'aurai une transformation. Let's go. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment... Ça se fait un petit peu naturellement, quoi. Donc, c'est vraiment des cycles, comme je le disais au début de cet épisode. Et donc, voilà. Parce que, voilà, j'apprends, en fait, chaque jour à avoir plus confiance en moi, à me donner plus d'amour de moi parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles je peux m'améliorer. Même s'il ne faut pas non plus toujours être dans le vouloir plus, plus, plus. Mais, voilà, sentimentalement, parce que je pense que j'arrive vraiment à un carrefour de vie, là. À un moment donné, je sais que je vais le voir prendre des décisions pour... Ben, là où je veux vivre. Parce que le chapitre de Lisbonne, c'est bien beau. Mais bon, ce n'est pas là où je vais vivre éternellement. Moi, je veux être digital nomade. J'ai aussi envie de vivre des choses avec mon chéri, de vivre avec lui, clairement. Parce que, voilà. C'est quand même un bail qu'on ne s'est pas vu de construire quelque chose dans mon couple. C'est pour ça que c'est vraiment un tournant. Et c'est beaucoup lié aussi à ma vie pro en tant que coach. Je veux, vu que je veux... Enfin, je ne sais pas ce que je veux, c'est que je vais m'inscrire. Je suis inscrite à une école de coaching qui démarre en septembre aussi. En fait, c'est vraiment le bazar parce que tout démarre en septembre. En septembre, c'est un petit peu le tournant. Genre, allez. C'est genre, maintenant que tu as bien intégré, que tu t'es bien préparé, là, ça va changer, là, ça va bouger. Et je dis ça alors qu'on n'y même pas encore. Mais je le sais. Parce que je le sais, je le sais. Voilà. Tout va changer en septembre. Enfin, tout. Juste que beaucoup de choses vont se transformer. Mais c'est pour ça qu'en ce moment, ce n'est pas confortable du tout. Franchement, voilà, mourir pour renaître, devenir... Enfin, être une chenille et devenir un beau papillon, ça demande de la résilience. Ça demande beaucoup de résilience, beaucoup de force intérieure. Et je sais que j'en ai beaucoup, de force intérieure. Et ça, je le dis à l'oral. Mais vous saurez que je n'ai pas pour habitude d'être très gentille envers moi-même. Je suis plutôt très dure. Et donc, je suis fière de me dire que je suis très forte, en fait, parce que c'est le cas. Mais j'aimerais pas seulement être forte. J'aimerais aussi parfois être... Être, je ne sais pas, plus douce. Et avoir plus confiance. Mais bref, ça, c'est encore d'autres sujets. Mais voilà. En tout cas, cette période de renaissance, c'est très symbolique, mais c'est juste tellement transformateur. Et voilà. En fait, on transmute. On passe de quelque chose qui n'a plus de sens. On ne sait plus pourquoi on est là. Notre vie n'a plus de sens. Tout commence à être... On commence à voir les choses négativement. C'est pas clair, c'est instable, c'est douloureux, etc. On ne comprend pas pourquoi ça arrive. Et puis, quand on éclot... Je ne sais pas si on éclot ou on éclore. Quand on éclot, en fait, tout prend son sens. C'est-à-dire que là, on se dit, ok, je comprends. Je comprends pourquoi j'ai mis autant de temps. Et là, la mue du coup du serpent se fait. Et c'est magique, vraiment. Parce qu'après, le cadeau derrière, le cadeau derrière cette transformation, cette métamorphose, cette renaissance, cette transmutation, cette éclosion, et bien vraiment, elle est magique. Vous en avez des frissons quand je vous en parle. Donc voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. En tout cas, j'étais ravie de faire cet épisode. Voilà, ça m'a manqué, en vrai, de parler comme ça, dans mon micro, vraiment. Du coup, je suis super contente. En tout cas, voilà. Prenez soin de vous. Profitez bien de l'été. Voilà, c'est en vacances. Profitez à fond. Et puis, no pressure. Genre pas de pression. Vraiment, détendez-vous. Pensez à vous. Et foutez-vous la paix. Et voilà. Plein de bisous. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.